merci beaucoup pensez-vous que vous êtes des grands-parents irlandais vous demandez à mes arrière arrière-grands-parents d'arriver ici en 1846 et car est-ce qu'il en suit merci pour l'accueil chaleureux s'il vous plaît pas si fort donald écoutez endormi je suis un peu comme ça je pourrais utiliser ça à nouveau kelly o'donnell président de l'association de correspondance de la maison blanche merci de m'avoir invité soyons honnêtes tu es bien trop jeune pour être président ça fait un an que j'ai prononcé ce discours et ma femme serait ici ce soir j'étais inquiète je lui ai dit de ne pas s'inquiéter tout comme faire du vélo et c'est ce qui m'inquiète bien sûr les élections de 2024 battent leur plein et oui l'âge est un problème je suis un homme adulte il se présente contre un enfant de six ans je me sens bien je me sens vraiment bien je fais campagne dans tout le pays en pennsylvanie en géorgie en caroline du nord j'ai toujours bien réussi dans les 13 colonnes originales en parlant d'histoire votre donald vient de parler de la bataille majeure de la guerre civile guettysbourg ou waouh le discours de trump était tellement embarrassant mais regardez c'est des choses qu'on a en commun à voir le président me soutient en fait j'ai eu un gros stress depuis l'état de l'union donald ces jours ci sont énormes et difficiles on pourrait appeler ça un temps rageux est ce que c'est bon sang trump est tellement désespéré qu'il a commencé à lire les bibles qu'il vend puis il est arrivé au premier commandement tu n'auras pas d'autre dieu devant moi c'est à ce moment là que vous l'avez déposé et que vous avez dit que ce livre n'était pas pour moi regardez soyez ici pour rappeler que les gens qui se passaient au congrès étaient politiques un théâtre qui n'est pas vrai ils ont jeté leur haine beaufort il y a longtemps ce sont tous mes amis du congrès presse tant fox news certains d'entre vous peuvent prévoir que je ne réponds pas assez à vos questions aucun commentaire bien sûr le new york times vous avez la déclaration qui me fait exploser pour une citation active et efficace en évitant les journalistes indépendants et si c'est là qu'il faut arriver new york times le sam actif et efficace je suis en train de le faire présenter des journalistes indépendants fort que les gens écoutent réellement comme ward stern et je sais que vous regardez autour de vous et dit que ce type le fait depuis 50 ans il a eu son moment de donner lui un peu donner leur à quelqu'un d'autre une chance de dire que je dis que laurel ignore les critiques par ne sont de grands amis ils ont eu huit comédiens au fil des ans dans saturday night live oui qui diable dit que je ne suis pas un vrai créateur d'emplois regarde laurel a dit encore plus de comédiens et les acteurs plaisantent sur moi comme le gars drôle et la mise à jour du week-end michael shay son hilarité scarlett johnson tu as fait un travail tellement incroyable dans ta réfutation de l'état de l'union si tu devais être faible pour faire la mise à jour du week-end c'est clairement toi qui est le plus drôle sur la famille ça a l'air sérieux en vue de m'épouser colline j'ai autre chose à qu'un point ils trouvent tous les deux une famille renforcée j'ai pu passer du temps avec sa famille hier dans le bureau général les professeurs du lycée de staten island et sa mère sont une femme incroyable une famille de pompiers était médecin chef du service d'incendie de new york au 911 en tant que médecin elle s'est précipité à grande zéro risquant sa propre vie pour soigner ses collègues premiers intervenants se précipitant en danger comme la définition du patriotisme et de l'héroïsme c'est ce que vous faites tous lorsque vous rapportez la vérité sur des vies c'est pourquoi je veux clôturer la soirée avec mes sincères remerciements à la presse libre et il est dangereux que vous risquiez littéralement votre vie dans votre travail en couvrant tout c'est tellement plus que certains de vos collègues ont donné leur vie et beaucoup d'entre eux ont déjà subi des blessures d'autres journalistes ont perdu leur liberté le journalisme n'est clairement pas un crime pas ici voilà pas nulle part dans le monde devrait être libéré immédiatement puisque nous faisons tout ce que nous pouvons pour amener chez eux les journalistes les collègues journalistes austin et tous les américains comme paul well vous savez détenu à tort partout dans le monde je leur donne un mot et nous le respectons je ne vais pas abandonner jusqu'à ce que nous les ayons tous ramenés à la maison le troisième anniversaire du 6 janvier je suis allé à valet forge j'ai dit que la question la plus urgente de notre époque est de savoir si la démocratie est toujours la cause sacrée de l'amérique le peuple américain doit répondre cette année et vous en première instance jouez un rôle essentiel en veillant à ce que le peuple américain dispose des informations dont il a besoin pour prendre une décision éclairée l'ancien président vaincu n'a pas caché son attaque contre notre démocratie vous avez dit qu'il voulait être un dictateur dès le premier jour autant plus qu'il dit à ses partisans qu'il était leur vengeance et leur châtiment alors au nom de dieu avez vous déjà entendu un autre président dire quelque chose comme ça et il a promis de leur rendre le sang lorsqu'il perda à nouveau nous devons le prendre au sérieux il ya huit ans cela aurait pu être annulé ce n'était qu'un discours de train mais ce n'est plus le cas après le 6 janvier je ne vous demande pas de prendre parti mais je vous demande d'être à la hauteur du sérieux du moment de dépasser les chiffres des courses de chevaux et les moments pièges dans les distractions les spectacles parallèles en sont venus à dominer depuis que nous centralisons notre sensationnalisme politique pour se concentrer sur ce qui est vrai je pense que dans leur coeur vous savez que c'était à l'état chacun d'entre nous a une responsabilité à jouer un rôle sérieux en veillant à ce que la démocratie perdure je suis plus mon rôle mais je vous respecte tous l'air de la désinformation des informations crédibles auxquelles et les gens peuvent avoir confiance sont plus importantes que jamais et cela vous rend et je veux dire c'est quand le fond de mon coeur te rend plus important que jamais alors ce soir j'aimerais porter un toast à une presse libre à 200 formes de citoyens à un américain ou à la liberté et à la démocratie qui perdure que dieu bénisse l'amérique maintenant je vais me tourner vers kelly d'un vrai comédien je pense que je sais ce qui m'attend vous savez colin joe dit de me prendre un nom avant avec sa blague mike disant qu'après avoir remporté la primaire de caroline du sud biden a à peine devancé son plus proche rival colin quand je gagnerai je vais passer beaucoup de temps et je vais regarder mon pote kelly revenir vers toi c'est tout